Depuis que je suis confinée, je ne suis pas lavée. Enfin, des fesses, j'adore de ne pas me laver, mais moi je suis une rebelle, je suis un punk. Que j'allais faire mes courses avec le fion sale, on s'en fout. C'est toute une zone que le corona ne concerne pas. Je ne vais pas le choper par le cul, sinon ça s'appellerait le curunavirus. Ça s'attrape pas les postillons aussi. Je ne postillonne pas du fion, enfin, pas encore. Les barrières, ce n'est pas facile, comme on ne connaît pas bien ce virus. Ma mère, par exemple, elle s'invente des gestes barrières. Elle reçoit ses journaux dans sa boîte aux lettres. Et bien avant de les lire, elle les repasse au fer à repasser, parce qu'elle a entendu dire que ça enlevait le corona. Évidemment, elle m'a dit, l'autre jour, j'ai oublié que j'avais mis de la vapeur. J'ai le Figaro qui a gondolé. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Ah oui, elle me dit, moi je ne crains rien, je mets du Vix-vaporub sous le nez. Et elle dit, mais non, mais le virus ne passe pas, elle n'aime pas le Vix-vaporub. Vous ne cassez pas le cul à trouver des vaccins, il y a du Vix-vaporub. Alors soit c'est parce que c'est un peu visqueux et que le corona n'aime pas ce genre de matière un peu douteuse. Ça glisse et donc il ne peut pas s'accrocher pour remonter dans les poumons. Puis en plus, elle sent le leucalyptus. Le corona déteste l'odeur de leucalyptus. Ma mère, elle t'éradique toutes les épidémies du monde. Ah oui, des petits trucs tout cons comme ça. Dans les années 80, si tout le monde s'était mis du Vix-vaporub au bout de la teub, il n'y aurait pas eu le sida, voilà, bien sûr que non. En tout cas, on se lave trop dans nos sociétés, on se récure trop le pompon. À un moment, il faut laisser reposer tout ça. Ça fait du bien à la peau, ça fait du bien à l'esprit. Faites-vous plaisir en cette période de confinement. Moi, mon petit plaisir, c'est la crasse. Bon, écoutez, chacun son truc. C'est moi qui l'aimais son... C'est moi qui travaille, Thomas !